Musique L'Anglobe Paradis, de ferme Clomont, produiteur d'oeufs de Saint-Edmond-de-Grande-Table, de la région de Drumville. Mon père est arrivé en 1950. Il a acheté une petite ferme. Il avait 40 arpents de terre. Quand il est arrivé, il a transformé la grange d'étables en ployer. Il y avait 500 poules, pondeuses. J'ai bâti mon premier ployer en 1969. J'ai pris les poules de mon père. Puis avec 6500 poules, j'ai bâti mon premier ployer. J'ai acheté du quota. J'ai monté à 30 000 poules. Je suis équipé d'un moulange 2-3 ans après pour être capable de faire ma moulée. J'avais mon éleveuse. Je me suis bâti une éleveuse pour être capable de faire mon élevage de poulettes. En 2003, le chum de ma fille, Hélène, Jean-François Allé, a fait deux étés. Puis il a bien aimé ça. Puis je voyais qu'il aimait ça. Puis là, je lui ai proposé si j'y trouvais du quota, s'il serait prêt à bâtir sur le ployer. Ça lui a souri. On a trouvé du quota. Jean-François Allé, ferme Paralli, Saint-Almon-de-Grand-Amme, producteur d'œufs. Moi, je suis arrivé dans la production en 2004 avec la construction d'un premier pont-douard. L'année suivante, en 2005, avec qu'on construit un deuxième pont-douard. Puis on a bouclé la boucle en 2008, tant qu'on souhaitait notre éleveuse, pour fermer notre circuit, pour pouvoir produire nos poulettes. J'étais impliqué dans mon syndicat local en tant qu'administrateur des producteurs d'œufs des Deux-Rives, et aussi chez un classificateur, Nutri-œufs à Saint-Hyacinthe, en tant qu'administrateur depuis quelques années. Mon quotidien, je m'occupe de fermes Paralli, et de mes deux pondoirs. On m'occupe aussi de la fabrication de moulets pour toutes nos deux fermes ensemble, et je travaille aussi beaucoup dans les cultures des terres avec mon beau-père Jean-Claude. Actuellement, nous sommes rendus à 60 000 pondeuses. On fait notre moulet. Je produis 6 000 tonnes de maïs. Il y a 3 000 tonnes qui sert pour l'alimentation des pondoirs, puis là, 3 000 tonnes, mais j'ai le vent. On voulait que les pondoirs soient les plus proches possible pour que la moulange s'aide aux deux compagnies. Puis toute la moulée est distribuée, est soufflée dans la terre, dans tous les 6 pluriers qu'on a. La réduction de nos dépenses est toujours un objectif qu'on a pour essayer de garder nos coûts le plus bas possible. C'est pour cette raison qu'on a installé une éolienne pour tenter de réduire notre consommation d'électricité, qui est quand même assez élevée l'été avec la ventilation de nombreux pondoirs. On produit nos grains, on fait notre moulée, on fait notre transport. Tous les bâtiments sur la ferme ici ont été construits par nous avec notre propre bois qu'on a récolté sur nos terres ici. Dans tous les domaines, on essaie d'être le plus à l'avant en plan possible. On n'hésite pas à essayer des nouvelles techniques, que ce soit dans des systèmes de GPS dans nos tracteurs, nos cultures. Même chose pour la production d'œufs, on a un pondoir qui a été transformé en logement aménagé. La fédération, ça nous apporte la stabilité dans les prix et dans la production. C'est un système que les gouvernements n'ont pas à investir en subvention pour qu'on puisse nous aider. On est capable de s'autosuffer nous autres-mêmes. C'est sûr que c'est très valorisant d'être en production d'œufs parce que c'est un produit qui est très nutritif et complet et qui est quand même resté abordable depuis plusieurs années. C'est intéressant de pouvoir nourrir la population du Québec. On produit les yeux pour une population de 150 000 personnes. C'est beaucoup. C'est une fierté de dire qu'on produit, on fait nourrir le monde. Moi, j'étais la relève de mon père. Jean-François Alli va être ma relève. Je t'en prie pour le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada